Si tu cherches de l'excellent son sans te ruiner, alors l'Octavio Maestro va t'intéresser. C'est une enceinte connectée I-Fi à un prix inférieur à ce qu'il fait habituellement sur ce secteur. Pour vous donner une idée, une seule Devialet Phantom 2, comme ce que j'ai ici, vaut 1100 euros, quand une paire d'Octavio Maestro vaut à peine 100 euros de plus, soit 1200 euros. Et on est donc aussi bien moins cher que la paire de Cabas Rialto qu'on a testé très récemment sur la chaîne. Alors est-il possible de vraiment faire du son I-Fi, donc de très haute qualité à ce prix là ? Quelles sont leurs qualités et leurs défauts ? Et surtout, est-ce qu'elles sont faites pour toi et tes usages ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Si on commence par faire un tour du produit, on a sous les yeux un produit qui est qualitatif. Alors certes, les finitions sont juste un tout petit cran en dessous par rapport à ce qu'on a eu sur les Cabas que j'ai cité précédemment ou encore sur mon enceinte Devialet, mais on a quand même un très beau produit que j'ai plaisir à avoir dans mon salon. Le produit existe en deux coloris, donc en bois comme ce que j'ai ici, mais aussi en noir. Je suis très content de ce coloris bois parce qu'on a justement les haut-parleurs, je trouve qu'ils ressortent très très bien et ça matche aussi parfaitement avec mon intérieur. Pour ceux qui ne savent pas, Octavio, c'est une marque française, donc le produit est assemblé en France et pour les haut-parleurs, ils ont fait confiance à notre marque française qui est Davis Acoustic, comme ce qu'on voit ici. Ils s'occupent donc de ce haut-parleur du off qui est dédié aux aigus. Pour les médiums et les graves, on va utiliser le haut-parleur du bas qui lui est fait en Kevlar tissé. Et je trouve ça d'ailleurs particulièrement esthétique. Alors ce matériau, il est fait pour être à la fois très léger, mais aussi très rigide. Ce qui doit permettre à l'enceinte de conserver une excellente dynamique tout en étant très fidèle. Les distorsions sont quant à elles contrôlées avec ce dôme en métal qu'on a au milieu du haut-parleur. Pas de doute, on est sur un produit qui se veut ifi. Les bases quant à elles sont accentuées par deux radiateurs passifs qu'on a de chaque côté de l'enceinte, donc on en a un ici et un aussi de l'autre côté. L'avantage de les avoir sur le côté et non pas derrière, ça fait qu'ils vont pouvoir vraiment se propager dans toute la pièce, même si l'enceinte n'est pas contre un mur. Et enfin en supplément, si vous voulez, vous pouvez aussi acheter ces grilles de protection là qui sont aimantées. On va pouvoir venir comme ça clipser devant. Hop, ça se met vraiment tout seul. Et on peut voir encore un petit peu en transparence les haut-parleurs. Bon, ça dépendra vraiment de comment est-ce que la lumière tape dessus parce que vous voyez, là on le voit vraiment beaucoup et là forcément on le verra beaucoup moins. Niveau connexion, on a droit à du Bluetooth. Bon ça, je pense que c'est plutôt pour dépanner. On préférera bien sûr la connexion en wifi qui est beaucoup plus qualitative. Et sinon, en filaire, je veux avoir différents ports donc à l'arrière de l'enceinte, on va avoir un port auxiliaire donc c'est un port mini jack, un port optique et enfin un port ethernet. Donc vous pouvez par exemple très bien brancher une platine vinyle ou alors pourquoi pas une télé avec le port optique. L'application est très simple tout en rassemblant tout ce dont on a besoin. Sur cette première page, on va pouvoir donc choisir la source qu'on veut. Donc là par exemple, je suis toujours en wifi et le volume du groupe. Alors il faut savoir que chaque enceinte est vendu séparément donc on peut très bien les faire fonctionner seuls, mais on peut aussi les associer comme ce que j'ai fait ici en paire stéréo. Et j'insiste vraiment sur le terme de paire stéréo, ce ne sera pas que du multi-room. On aura bien l'enceinte de gauche qui aura que la voix de gauche et l'enceinte de droite qui aura que la voix de droite. Là où sur du multi-room, les deux enceintes joueront à la fois la voix de gauche et la voix de droite. Et donc elles joueront la même chose. Et donc ici dans les paramètres, j'ai bien choisi la voix de gauche pour mon enceinte à gauche. Juste ici, je vais pouvoir accéder à mon service de trimming préféré. Donc là dans mon cas par exemple, c'est Cobuzz. Et donc je vais pouvoir lancer directement de la musique depuis l'application Octavio. Mais bien sûr, on pourrait aussi utiliser des applications. Par exemple, quand j'utilise Apple Music, j'envoie de la musique en airplay directement sur les enceintes et ça fonctionne aussi très très bien. On a aussi des radios, donc des radios musicales, mais aussi des podcasts. Dans la bibliothèque, je vais pouvoir accéder à tout ce qui est fichiers locaux. Dans mon cas, j'en ai aucun. Et enfin, le club ici, ça vient d'arriver. Ça, je trouve l'idée hyper intéressante. C'est tout simplement un endroit. On va pouvoir partager avec d'autres utilisateurs ces belles trouvailles. Ce qu'on aime et l'écouter en ce moment. Et si, par exemple, on a trouvé une musique qui est juste géniale, qu'on veut partager avec les autres. Et ce qui est juste, c'est qu'on peut directement écouter la musique depuis justement le club. Donc là, j'ai juste à, par exemple, faire écouter ce titre ici pour qu'elle soit jouée directement sur mes enceintes. Pour découvrir de nouveaux morceaux, c'est juste trop, trop bien. Niveau contrôle les boutons, comme vous l'avez vu, on peut les contrôler par l'application, mais on peut bien sûr les contrôler aussi directement sur les boutons qui sont situés sur le dessus de l'enceinte ici. On va avoir le bouton ici, donc c'est le bouton Play-Pause. Le bouton chanson précédente, suivante. Et ici, le plus et le moins, ce sera pour régler le volume. Et ce qui est super avec une enceinte wifi par rapport à une enceinte Bluetooth, c'est que j'ai pas besoin qu'elle soit forcément connectée à mon téléphone pour lancer la musique. Par exemple, là, moi, j'avais déjà lancé de la musique dans la journée, juste à rappeler sur le bouton et automatiquement, ma musique va reprendre. De la même manière, je pourrais donc la faire pause sans avoir besoin de prendre mon téléphone. Mais bien sûr, ce qu'on attend dans tel produit, c'est qu'on ait une bonne qualité de son. Si on commence par parler d'une écoute en solo, donc avec une seule enceinte, le produit se débrouille très, très bien. Ce qui frappe en premier pour un produit à ce prix là, c'est la grande qualité des aigus et notamment leur précision. Pour comparer par exemple au Sonos ERA 300 que j'ai eu en test récemment aussi sur la chaîne, qui sont dans la même gamme de prix. Vraiment, il n'y a pas photo sur la qualité des aigus qu'on a ici. Le son est plus pur, tout simplement. Il n'est pas du tout retravaillé par l'enceinte, contrairement à ce que fait Sonos. Par contre ici, le produit sera beaucoup plus directif. Donc, on n'a pas intérêt à avoir une trop grande pièce si jamais on veut l'utiliser toute seule. Parce que autant les graves vont quand même remplir la pièce grâce aux évents de chaque côté, autant les médiums et les aigus vont quand même être assez directifs. Chose bien sûr qui va plus du tout être le cas lorsqu'on va en avoir deux et qu'on va utiliser le produit en stéréo. Là, c'est juste un énorme plaisir parce qu'on obtient une scène sonore qui est beaucoup plus large forcément avec deux enceintes, à condition bien sûr d'être assez éloigné l'une de l'autre. Alors la fonction stéréo fonctionne très très bien malgré que les enceintes soient en sans fil, donc elles sont connectées l'une à l'autre en wifi. Et c'est un plaisir de retrouver cette précision du son en stéréo. Chose que j'avais vraiment perdu lorsque j'avais une paire de Sonos era 300. Les médiums sont très bien retransmis, j'ai les voix qui sont magnifiques, j'ai bien le timbre et tout ça. C'est juste trop bien et ça sur tous les styles de musique. Pour ce qui est des basses, bon, les radiateurs passifs font le job. On a quand même des basses qui vont bien emplir la pièce. Forcément, on ne descendra pas très très bas parce qu'on n'a pas de bouffeur actif. Mais par exemple, mon salon ici de 30-35 mètres carrés, je crois, ça suffit largement. Et enfin, pour ce qui est de l'écoute, à tous les volumes, ça fonctionne très très bien, même en poussant l'enceinte un petit peu fort. Bon, clairement, moi ici, j'ai juste poussé une fois à fond pour tester. Mais pour vous dire, moi, je l'écoute généralement à 30%, elle est 35 grand max quand je suis tout seul parce qu'elles en ont vraiment dans le ventre. Pour une écoute de musique, ce qui est bien, c'est qu'avec un produit qui est assez neutre comme ça, donc il n'y a pas de grosse signature sonore. On va pouvoir écouter tous les styles de musique sans problème. La restitution est très juste, donc vous pourrez très bien écouter du jazz, du classique, des morceaux pour lesquels il est important d'avoir de bons médiums et surtout de très bons aigus, mais aussi la musique urbaine, mais aussi du hip hop, mais aussi du rap, où là, forcément, on va plus privilégier les graves. Attention par contre, avec des produits comme ça, il vaut mieux leur donner du contenu qualitatif. Si vous leur donnez un P3 tout pourri, vous allez de suite l'entendre. C'est en fait tout le parti pris de ce produit là. Ils ont voulu avoir le moins d'artifice possible pour avoir un rendu le plus pur possible. Là où, comme je vous disais, Sonos, par exemple, il va avec des gros algorithmes pour mettre du son partout, pour améliorer le son et tout ça. Là, on veut vraiment garder au maximum la piste audio telle qu'elle est. Ce qui est un énorme avantage seulement quand on lui donne du contenu qualitatif. Comme je vous l'ai dit, on peut aussi brancher le produit en optique, ce qui va nous permettre de pouvoir le brancher, par exemple, à une télé. Alors, il faut savoir que le produit n'a pas été pensé pour ça. Et le problème qu'on aura pour cet usage là, ça va être un décalage entre l'image et le son. Dans mon cas, j'ai pu le compenser grâce à l'Apple TV, qui permet justement de compenser et d'ajouter un retard sur la vidéo pour compenser justement le retard de l'audio. Et dans ce cas, ça se fait très très bien. Mais encore une fois, je vous rappelle que les produits communiquent entre eux en wifi. Et malheureusement, cette latence là, elle va avoir tendance des fois à bouger un petit peu. Donc, pas forcément toujours la même en fonction des réseaux wifi que vous avez autour de vous. Et pour moi, qui habite en appartement, des réseaux wifi, il y en a 15000 ici. Donc, des interférences, il y en a quand même beaucoup. Donc, ce n'est pas forcément un usage que je vais vous recommander. Ça peut le faire si vous voulez. Ça dépendra beaucoup de votre habitation. Mais voilà, c'est vraiment un produit qui est fait avant tout pour la musique. Et pour ce qui est d'appairer plusieurs enceintes entre elles, on sera limité à deux enceintes, donc en une paire stéréo. On pourra connecter plus entre elles. Par exemple, si vous en avez une dans chaque pièce de la maison. Mais là, du coup, ce sera plutôt des multi-rooms. On ne peut pas en connecter cinq, par exemple, pour se faire un système 5.1. Mais du coup, est-ce que la Octavio Maestro est faite pour toi ? Elles seront vraiment parfaites pour toi si tu veux avoir un excellent son avec une enceinte compacte et connectée et tout ça au meilleur prix. Je trouve que c'est assez fou la qualité sonore qu'on arrive à avoir pour un produit de ce gabarit là et de ce prix là. Et en plus, ça semble en France. Elles seront aussi parfaites pour toi si tu cherches des enceintes sans fil connectés. Parce que oui, je ne vous l'ai pas forcément dit plus que ça, mais il y a juste un câble qui est branché à chaque enceinte. C'est que l'alimentation. Sinon, tout le reste, ça va fonctionner en sans fil. Mais vous pourrez quand même brancher des fils si vous le souhaitez. On aura une entrée jack et une entrée optique. Et enfin, elles seront aussi parfaites pour toi si jamais tu écoutes beaucoup de styles de musique différents. Et donc là, je peux que t'encourager à t'orienter justement pour des produits comme ceux-ci qui ont très peu de signature sonore, qui ont quelque chose de très très neutre. Et je te garantis que tu vas redécouvrir certains morceaux même si tu les écoutes depuis des années. Par contre, je ne veux pas te les conseiller. Si jamais tu as une utilisation qui est majoritairement pour la télé, je te l'ai dit, c'est pas un produit qui a été pensé pour ça. Prends plutôt une barre de son ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas non plus te conseiller si jamais tu veux une seule enceinte qui met du son partout. Là, il vaudra mieux une Sonos RA300 par exemple, mais on va vraiment perdre en termes de qualité de son et surtout de précision du son. Et enfin, je ne vais pas non plus te les conseiller si jamais tu veux des enceintes avec des graves qui descendent très très bas. Là, forcément, on a un haut-parleur qui est dédié aux aigus, l'autre qui va dédié aux médiums et aux graves. Et les graves sont juste amplifiés par les rédiateurs passifs. Mais voilà, on n'a pas de vrai woofer dédié directement dans l'enceinte. En conclusion, je suis vraiment fier de posséder ces deux produits là, qui sont des produits français qui ont été assemblés en France avec en plus des haut-parleurs qui viennent de France aussi, d'une marque française donc de Davis Acoustics. Clairement, le produit tient la route et c'est juste un plaisir d'écouter de la musique avec. Et ça, que ce soit tout doucement le matin, un peu plus fort le midi ou même en soirée lorsqu'il y a du monde à la maison, elles répondront toujours présents. Et ça, peu importe le style de musique. Et donc, si ce produit rentre dans vos usages, je peux que vous le recommander en solo, bien sûr, et pourquoi pas après ou même tout de suite directement en stéréo. Si ce produit vous intéresse, je vous mets bien sûr quelques liens en description. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous aider, ça motive vraiment. Et on se trouve très vite en live ou en vidéo.